N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence, à peine revenu et déjà absent. Buteur le week-end dernier avec le Real Madrid, Eden Hazard est fort fait pour le match face à Valence ce dimanche. Le Belge a été testé positif au Covid-19 tout comme Casemiro. Les deux joueurs sont donc écartés du groupe madrilène et placés à l'isolement. Cependant, le cas du Belge interpelle. 24 heures avant le déplacement du Real Madrid à Valence, Eden Hazard et Casemiro ont été testés positifs au coronavirus. Le Real Madrid informe que ses joueurs Casemiro et Hazard ont donné des résultats positifs au test Covid-19 effectué vendredi matin. Tous les autres joueurs et le personnel d'encadrement de l'équipe première ainsi que tous les employés du club qui travaillent directement avec eux ont eu des résultats négatifs lors du même test effectué hier. Explique le club espagnol à travers un communiqué. Après avoir respecté une période d'isolement d'une semaine et dans l'attente d'un nouveau test négatif, ces deux joueurs ne pourront pas rejoindre leur sélection nationale pour la fenêtre internationale qui s'ouvre à partir de lundi. Il s'agit d'une mauvaise nouvelle pour l'ancien des Blues qui doit à nouveau quitter ses coéquipiers seulement 15 jours après les avoir rejoints pour le match contre le Borussia Mönchengladbach le 27 octobre dernier en Ligue des Champions. Hazard avait également manqué tout le début de la saison à cause d'une blessure à la jambe après une première saison madrilaine en 2019-2020 minée par des blessures à répétition au cheville. Mais tout le monde ne croit pas à cette information donnée par le Real Madrid. Selon le média belge HLN, la Fédération belge de football pense que le club madrilène a déclaré hasard positif au coronavirus dans le seul but de l'empêcher de rejoindre la sélection lors de la prochaine trêve internationale. En effet, depuis un certain temps, Hazard est victime de blessures répétitives et le Real pense que son joueur doit profiter de cette pause pour se reposer et ainsi éviter de rechuter alors que sa forme ne rassure guère après une nouvelle alerte contre l'Inter Milan en Ligue des Champions. Étant donné qu'Hazard avait rejoint la sélection lors de sa dernière convocation alors qu'il était blessé, il a fait le déplacement et n'a joué aucune minute, ce qui avait énervé le Real. Le moyen le plus facile a été de le déclarer positif, pensent les Belges selon le média HLN. La méfiance est compréhensible car une fois de plus, ces derniers jours, le Real Madrid a clairement indiqué que l'appel de Hazard ne cadrait pas avec leur plan, écrit d'ailleurs le média. Que vous inspire le début de saison de la star belge ? Hazard peut-il retrouver son niveau d'antan et lancer enfin son aventure madrilène ? Vos avis nous intéressent en commentaire.